Une exposition sur Christian Lacroix, c'est pour nous un moyen de rendre hommage à ce grand couturier qui est connu du monde entier pour sa création en haute couture et en prêt-à-porter, mais qui est moins connu pour tout son travail de création de spectacles, que ce soit pour l'opéra, le ballet ou le théâtre. Jean-Paul Gaultier, Régine Chopineau, le défilé, cette nouvelle exposition est la cinquième depuis l'ouverture du CNCS. Elle présente 80 costumes réalisés par le couturier pour la chorégraphe. Cela se passe en plein cœur des années 80, une période où Jean-Paul Gaultier n'est pas encore connu du grand public, mais où déjà, dans le microcosme de la mode, il passe pour un perturbateur. Ils se sont tout à fait bien trouvés, ils se correspondaient parfaitement, à la fois pour leur esprit provoquant, dérisoire aussi. C'est toujours avec humour qu'ils travaillent, jamais dans une volonté politique ou économique. A chaque production, c'est créateur. La vision du metteur en scène imprime sa marque. Par exemple, dans cette halte de caravane, les costumes issus d'Attila de Verdi ou de Salomé de Strauss restent dépouillés, sobres. Rien à voir avec ce jardin de la Bayadère. Ces costumes de ce ballet russe débordent de richesses, d'horures, ornements, couleurs. Les créateurs de l'Opéra Garnier n'ont rien oublié, c'est presque Bollywood. Il y a toute une partie du costume féminin, comme celui que vous avez là, etc., qui est ce costume avec la taille nue, en fait, et qu'on retrouve beaucoup avec le corcelet ou le soutien-gorge très orné, la taille nue et les longues jupes flottantes ou les pantalons flottants. La pudeur, c'est culturel, ça n'existe pas. Des cantatrices dont les tenues de scène sont prétextes à magnifier leur apparence, comme avec ces costumes portés par l'une des plus célèbres divas, Maria Callas. Elle a été une des premières divas qui a été poursuivie par la presse, dont la vie privée a été très suivie aussi par les médias. C'était aussi à ce moment-là où tous ces médias ont commencé à s'intéresser à la vie professionnelle, mais aussi à la vie privée des artistes. Une exposition qui plonge également le visiteur au cœur d'une loge de divas, avec des objets qui contribuent à la légende de ces artistes, comme ce Vanity et ces deux petites statues de la Vierge, qui ne quittaient jamais Edith Piaf. Le disque de diamant reçu par Dalida est également exposé, tout comme ses costumes de scène, propres à chacune de ses chansons. Le disque de diamant reçu par Dalida est également exposé à la Vierge de 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 la Vierge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada